Et puis à Saint-Lô, c'était la 9e édition d'une compétition joliment baptisée Poney sous les pommiers. Des cavaliers et des poneys du Grand Ouest, une compétition interrégionale et départementale, ouverte aussi à quelques chevaux pour jeunes cavaliers plus confirmés. Ces confrontations sont pour eux un tremplin, une occasion de se faire remarquer pour une future carrière amateur ou professionnelle. Patrice Anctil et Florine Hébas, eux aussi, ont mis le pied à l'étrier. « On prend l'option courte avec le bidet et on prend l'obstacle. » À 5 ou 6 ans, on donne encore la main pour se laisser conduire sur la reconnaissance du parcours. Mais dans quelques minutes, le cavalier aura retrouvé toute son autorité pour mener sa monture seule face aux obstacles. Pendant 3 jours, sport et convivialité ont imprimé leur esprit à cette manifestation. Mais pour tous les concurrents, ces rencontres équestres, qualificatives pour les différentes catégories du championnat de France Poney, ont servi de répétition et d'approche du monde de la compétition. « Dès les tout-petits-ponnais, dès les Shetland, on commence à s'entraîner comme les grands pour arriver à des niveaux de hauteur sautées d'un mètre vingt à un mètre vingt-cinq. Et donc on a toute la gamme pédagogique de cavaliers qui commencent à un ou deux ans de pratique la compétition, jusqu'à des cavaliers qui ont une quinzaine d'années, qui ont déjà presque dix ans d'expérience. » Pour de nombreux cavaliers, ce type de compétition est déjà l'antichambre d'une éventuelle carrière de haut niveau. Le nombre d'engagés, 2500 au total sur les trois jours, ce qui en fait la troisième manifestation nationale, situe tout l'enjeu de cette confrontation pour les cavaliers, mais aussi pour les clubs. C'est le cas de cette écurie de Seine-Maritime, venue avec 29 poneys, « Truster l'essentiel des podiums » pour inscrire son nom au challenge de meilleur club du Grand Ouest. « On est complètement dans l'esprit de compétition. L'équipe est là et il faut venir chercher des podiums. » « Mais être le meilleur club ici, c'est important pour vous ? » « Oui, oui. Oui, oui, on cherche des podiums et on veut des résultats. » Mais au-delà de la compétition, c'est toute une filière que l'on encourage. Un élevage de 5 chevaux génère un emploi. Un atout pour la Normandie, qui s'apprête à accueillir dans 5 ans les Jeux mondiaux équestres.